Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer, tout le monde devrait être présent à l'heure qu'il est. Alors, je me présente à vous, je suis le colonel Io, donc celui qui est en charge de vous actuellement. Donc, comme je vous le rappelle, vous venez tout fraîchement d'être admis en tant que première classe au sein de l'armée de terre. Et donc, je suis votre supérieur hiérarchique direct, ne vous inquiétez pas, je ne mors pas. Pas comme mes prédécesseurs. Alors, aujourd'hui, si vous êtes convoqués si nombreux, je vous le rappelle, vous êtes donc les 200 nouveaux premières classes de l'armée de terre, donc, qui sont sortis de l'académie militaire française cette année. Je vous ai convoqués, enfin, l'État vous a convoqués plutôt pour votre première opération extérieure, donc votre première OPEX. Donc, ça s'appelle aussi intervention des forces françaises en dehors du territoire national. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous avez sûrement entendu parler de l'invasion russe au sein de l'Ukraine, donc dans l'Ukraine. Et donc, votre mission va être tout simplement de renforcer l'OTAN et l'Europe de l'Est, donc les frontières européennes à l'Est. Avec cette mission, vous allez tout simplement être envoyés. Donc, au total, vous serez un effectif de 800 militaires, donc 200 premières classes qui sont présents ici même. 300 autres militaires français ayant déjà participé à des opérations OPEX, donc ayant de l'expérience, ainsi que 300 militaires belges, donc 100 premières classes et 200 militaires expérimentés de leur côté. Vous serez donc pu puissants à partir en Roumanie sur la base de Mikhaï Kogal Nizéanu. Excusez-moi de la prononciation, je ne suis sans aucun cas roumain. Je suis français et je n'ai pas appris le roumain lors de ma scolarité, tout simplement. Donc, comme je vous l'ai dit, vous serez là-bas pour un renforcement dissuasif, donc au niveau de la frontière européenne de l'Est et de l'OTAN. En général, pour dissuader les Russes ou même d'autres nations, de venir embêter trop sur notre territoire, vous avez sûrement entendu parler déjà des morts, des deux morts qu'il y a eu au niveau de la frontière polonaise avec l'Ukraine, donc au sein du territoire polonais. Maintenant, nous le savons, c'était un missile ukrainien qui s'est tué malheureusement. Mais voilà, si un jour ça devait arriver que ça soit un missile russe, vous savez ce que ça encourrait. Donc, peut-être une implication de l'OTAN plus forte au sein de cette guerre. Donc, qu'est-ce que vous ferez durant cette mission ? Combien de temps ça va durer ? Etc. Je vais vous énumérer ça maintenant. Alors déjà, cette mission va durer 3 mois. Voilà, c'est une mission relativement courte par rapport à ce qu'on peut faire habituellement. Tout simplement parce que vous êtes des premières classes et que c'est votre première mission. Donc, quel va être l'objectif de cette mission en Roumanie ? Tout d'abord, il va y avoir des entraînements en conditions quasiment réelles qui vont vous apprendre à gérer certaines situations en cas de conflit. Donc, ça va vous faire de l'expérience. En plus de ça, vous allez faire de l'aide aux civils et aux réfugiés ukrainiens. Donc, avec une banque alimentaire, vous allez aider les ukrainiens à trouver des foyers d'accueil, pourquoi pas en Europe, notamment les enfants. Et vous allez aussi apporter un soutien à l'armée ukrainienne. Comment ? Tout simplement en entraînant des ukrainiens qui n'ont jamais pratiqué la guerre, qui n'ont jamais fait de cursus militaire pour qu'ils aillent défendre leur pays s'ils le souhaitent. Vous allez aussi envoyer tout ce qui est équipement militaire, que ce soit munitions, armes, obus, etc. Vous allez aussi apporter votre soutien au niveau des informations, grâce notamment aux drones que nous possédons, aux pointes de la technologie super discrètes qui peuvent capter n'importe quel équipement ennemi ou n'importe quelle présence ennemi au sein d'un territoire, même à l'intérieur de bâtiments, en sous-sol, etc. Nous sommes à la pointe de la technologie, donc vous leur apporterez ce soutien physique et aussi d'informations et d'équipements pour leur permettre de pouvoir défendre leur pays tout simplement et de repousser l'invasion russe qui, pour le moment, si vous suivez l'actualité, l'armée ukrainienne arrive assez bien à se défendre face aux russes qui ont beaucoup de mal maintenant à continuer, à avancer, à progresser. Voilà. Donc voilà, je vous répète, des entraînements en conditions réelles, de l'aide aux civils, donc relogez les enfants ou les ukrainiens au sein de foyers européens, banques alimentaires, etc. Donc apportez du soutien aux civils, ça va être votre mission principale. Ensuite, il y aura aussi une aide à l'armée ukrainienne, donc avec ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, équipements, entraînements, donc passations de savoirs pour les ukrainiens qui souhaitent défendre leur pays et aussi soutien d'informations tout simplement. Voilà. Alors, lorsque vous arriverez là-bas, sur cette base roumaine, le premier jour, vous aurez tous une réunion un peu comme ce qu'on est en train de faire actuellement, où il y aura un débrief global. Ensuite, au cas par cas, vous aurez une attribution de poste et de rôle qui vous sera desservie au cours de ces trois mois. Donc il y aura, comme vous le savez, des cuisiniers, de l'administration, plein de choses comme ça. Vous aurez tous un poste en rapport avec le cursus militaire que vous avez suivi, bien sûr. Si vous avez fait le cursus pour être cuisinier, vous n'allez pas finir au front, ne vous inquiétez pas. De toute façon, personne ne va finir au front normalement. Il ne devrait pas y avoir de conflit lors de cette mission. Voilà, c'est pour ça qu'on vous envoie faire cette première mission. Elle est, entre guillemets, facile et sans danger. Voilà, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas s'y donner à 100%. Ça non, l'armée française, vous le savez, on a des valeurs qu'il faut défendre. Donc on fait notre boulot, j'ai envie de dire, à 100%. Même si cette mission n'a pas un enjeu majeur, vous n'êtes pas à 100% sur le terrain, j'ai envie de dire. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'y donner à fond. Voilà, je préférais vous le dire. Donc maintenant, le départ s'effectuera le 30 novembre pour arriver là-bas le 1er décembre. Donc une mission de 3 mois, comme je vous l'ai dit. On partira de la capitale, donc de Paris le 30 novembre. Vous arriverez aux alentours de 10h du matin en Roumanie le 1er décembre. Donc vous partirez avec différents moyens de locomotion. Vous commencerez en train, puis vous finirez en bus, tout simplement. Ensuite, comme je vous l'ai dit, 3 mois. Où vous effectuerez votre mission, vous aurez vos postes, vos attributions, etc. Tout se déroulera sur place. Vous reviendrez. Donc retour le 1er mars en avion. Vous partez de la capitale roumaine, donc de Budapest. Pour arriver en France, à la capitale encore. Et lorsque vous arriverez, ce ne sera pas directement le repos. Mais ne vous inquiétez pas, juste après, ce sera le cas. Dès le lendemain, ça sera bon. Vous reviendrez. Donc, aux alentours de 14h. Et toute l'après-midi sera prise pour effectuer un rapport de mission global, général. Puis un rapport de mission personnel, donc individuel. Ainsi, que plein de petites paperasses à faire, tout simplement. Sur des choses qui se sont potentiellement passées là-bas, ou autres, etc. Étant donné que c'est votre première mission, vous serez ceux qui auront le plus de paperasses à faire. Puisque, vous l'avez compris, c'est votre première mission. Il y aura tout ce ressenti, tout ce rapport de mission à faire, etc. Qu'il n'y a pas à faire lors des missions suivantes. C'est pour évaluer votre niveau, j'ai envie de dire. Et voir si vous êtes aptes à faire d'autres missions. Je vous le dis, le taux d'admission à faire d'autres missions est de 95%. Donc, il y a seulement 5% des gens qui ne sont pas aptes à retourner en mission. De part, je ne sais pas, peut-être un événement choquant qui les a marqués, qui les a empêchés d'y aller. Ou d'un simple moment qui se sont rendu compte qu'ils n'étaient pas capables de faire des separataires. Parce que leur famille leur manquait trop, etc. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. On verra ça à la fin de cette mission. Ne vous inquiétez pas. Donc, celle-ci, comme je vous l'ai dit, sera relativement simple. Le plus dur, ça va être la durée de 3 mois. Donc, c'est tout. J'espère que vous avez compris votre mission. Que tout se passera bien. Vous avez donc un petit peu moins d'une semaine pour vous préparer à cette mission. Donc, je vous invite à aller voir vos proches, etc. Et nous, on se retrouve sur le départ à la capitale le 30 novembre, comme je vous l'ai indiqué. Voilà. J'espère que c'est concret pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Normalement, j'étais clair et assidu dans ce que j'ai dit. Donc, il ne devrait pas y en avoir. Il n'y en a pas, c'est super. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous souhaite, d'ores et déjà, un bon courage pour vous préparer mentalement, puisque c'est le plus dur lorsqu'on fait notre première mission. Je vais être franc avec vous pour vous rassurer. Même moi, ma première mission a été compliquée. Mais regardez où je suis maintenant. Ça veut dire qu'on peut toujours parvenir à franchir des étapes, des gaps, etc., des barrières. Donc, voilà. Vous ne mettez pas trop la pression. Faites bien votre boulot et tout devrait bien se passer. Voilà. Sur ce, vous pouvez romper. Au revoir. Voilà, les amis. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Désolé si j'ai fait des erreurs de vocabulaire ou des imprécisions lors de cette vidéo. Je n'ai jamais fait de l'armée ou je ne sais quoi. J'ai pris des informations sur Internet. Donc, via le ministère de l'armée qui n'existe pas. Je ne sais plus c'est où que je l'ai trouvé exactement les informations. Donc, voilà. S'il y a des militaires, j'ai dit des petites imprécisions. Si vous voulez les corriger, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Peut-être vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'est là, tous les amis. Dormez bien.